Pourquoi Marie-Thérèse résiste toujours ? Et tu m'as dit qu'il y avait cette contrôleuse. À quoi elle résiste ? Ah, ben oui, je voudrais bien savoir. Non, mais résister, c'est forcément à quelque chose, ma chérie. Tu ne peux pas résister dans le vide. Non. Alors, elle résiste à quoi ? Elle voudrait... Je ne sais pas comment exprimer. Allez, on y va, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est des... Montrer que... Manifester, voilà, manifester sa lumière, manifester... Tu vois, toi, t'es canale, il y en a qui savent, qui voient des choses, qui font des choses. Elle, elle doit passer sa lumière. Pourquoi elle doit ? Non, 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 il n'y a pas d'elle doit, d'où ça vient, ça ? Elle doit. Qui c'est qui lui a écrit « elle doit ? » Oui, attends, je... D'où ça vient cette histoire, d'elle doit. Voilà, il y a des personnes comme toi qui voient des choses, qu'il y en a qui entendent, il y en a qui canalisent, et tout, et tout. Elle, elle voudrait le faire. Ok, alors, je vais canaliser, je vais te dire la réponse. Une respiration. Oui. Un, deux, trois. Il y a juste à écouter sans réagir, ok ? Alors, une respiration. Un, deux, trois. Donc, dans la phrase, j'aimerais, comment dire, avoir une mission comme toi, ou connaître ma raison d'être et de vivre comme toi, tu vois ? Dans cette phrase-là, il y a la croyance qui a un moi. C'est ça qui est fun. Et en fait, en faisant les méditations, le yoga et tout, à un moment, il n'y aura plus de moi, ou plutôt Sébastien, le moi, il s'est abandonné à l'être. Du coup, c'est l'être qui est et qui vit à la place de Sébastien. Tu vois ? C'est comme ça que ça marche, techniquement. Donc, si toi aussi, tu as envie d'être aligné avec l'être, avec la vie, sans en faire une mission, attention, il ne faut pas créer un égo spirituel, pour rien, alors c'est facile, il te suffit de t'abandonner à l'être et à la vie et en faisant de la méditation. Tu vois ? Tu sors de Marie-Thérèse et puis la vie, elle va te téléguider comme une voiture à Noël, là, téléguidée, voiture téléguidée. Tu comprends ou pas ? Oui. C'est tout simple. C'est passer du mode, je crois que j'existe en tant que moi, en tant que personne, en tant que je, en tant que égo, en tant que Marie-Thérèse, à, OK, que ta volonté soit faite, je m'abandonne à l'être, à la vie, à l'amour. Avant, il disait je m'abandonne à Dieu. Mais comme nous, on n'est pas religieux, on dit je m'abandonne à l'être. Mais c'est un peu la même idée quand même derrière, c'est je m'abandonne à plus grand que moi, entre guillemets. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Soit faite celle de qui ? De la vie, de l'être. Et non pas la mienne, celle de l'identité, du jeu, du moi, de l'égo. C'est ça la phrase de Jésus. Tu comprends ? C'est super simple en fait. C'est clair, comme de l'eau de roche. Comment tu te sens avec ça ? Ça bloque. Ça bloque. Je t'écoute, mais je ne comprends pas. Enfin, elle t'écoute, mais je ne comprends pas. Ah d'accord, c'est intéressant. Il y a un truc qui bloque dans le cerveau. Voilà. Toutes les portes sont bouclées, pas moyen. C'est cadenassé. Oui. Il y a un truc qui dit, je ne veux pas comprendre. Voilà. Hier, tu m'as dit que c'était la contrôleuse. Contrôlante, protectrice. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit ? Dans « je m'abandonne à plus grand que moi », « je lâche prise ». Je comprends, mais je ne sais pas comment, enfin, je ne sais pas, c'est pénible. Elle comprend, mais elle voudrait pouvoir le faire et elle se rend compte qu'elle ne peut pas. D'accord, je comprends. Ou ça pleure. Laisse pleurer. Dis avec moi, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Voilà, parce que ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Donc, en ce moment-là, maintenant, si tu regardes ton système émotionnel, je suis en train de vivre pleinement l'impuissance. Parce que j'ai envie de me libérer, mais je suis emprisonné à l'intérieur de moi. Ouah, ça pleure. Voilà. Laisse pleurer. C'est en pleurant que ça va sortir. Une respiration. Un, deux, trois. Je répète, et c'est pour une grande partie du public. J'ai envie de me libérer, parce que je suis la liberté au fond de moi. Mais je suis emprisonné en moi, dans le moi. Tu sens ? Voilà. Donc, laissez pleurer. C'est pour tout le groupe. Grâce à elle. Grâce à Marie-Thérèse, c'est tout le groupe qui s'éveille. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir d'abord que je n'ai pas fait exprès. Mes parents m'ont conditionné comme ça, et la société aussi. Heureusement, il y a eu le film Matrix et Avatar, mais bon, ça n'a pas suffi à éveiller toute la planète. Mais déjà, il y a eu l'idée de, peut-être que je ne suis pas dans mon corps. Peut-être qu'il y a une matrice, tu vois. Donc, c'est déjà un progrès. Mais si je fais des méditations du dimanche, et si je pars en état modifié de conscience, et si je laisse pleurer, tout doucement, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Il y a tout l'héritage des méditations, là, que vous pouvez faire. Je vous garantis à 100% que si vous restez dessus, vous ne pouvez pas ne pas vous désidentifier de l'ego. C'est mathématique, parce que c'est une question de temps et de rapport de force entre combien de temps vous méditez. Chaque méditation, là, il y en a 54 l'année dernière. Vous pouvez les faire 10 fois chacune, vous avez pour des années. Moi, je veux partir. Une respiration. Un, deux, trois. Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Puisque Sébastien l'a fait, c'est son chemin. Sébastien, il a mis dans les vidéos tout ce qu'il a réalisé, entre guillemets, jusqu'à sa disparition. Donc voilà. Vous avez la voie, là, c'est un autoroute. Vous prenez l'autoroute. Tu vois, c'est vachement simple, en fait. Il y a un autoroute. Avant, il n'y avait même pas d'autoroute. Tu as 2000 vidéos d'autoroute à faire. Tu n'es peut-être pas obligé de faire les 2000, mais on fait au moins les 50 de l'année dernière. Comment tu te sens avec tout ça ? Bien. Tu vois ? Je me dis, je voudrais bien déjà être à la fin. Non, mais il y avait un... Alors, j'avais besoin de voir. Attends, il faut que je réponde à ça. J'avais besoin de voir. C'est très important pour tout le monde. Ça a été réalisé par Sébastien en 2013, ça. J'avais besoin de comprendre. Ce qui est important, ce n'est pas du tout l'objectif. Il n'y a pas d'objectif de se désidentifier ou d'éveiller. Non, non, non. Ce qui est important, c'est le chemin. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est comme aux Jeux Olympiques. Ce qui compte, c'est de participer. Vraiment. C'est l'ego spirituel qui se crée un objectif. Évidemment, vous avez une envie dans le cœur de vous libérer. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'être. C'est une envie de se libérer. Mais ce qui va être important et ce qui va être chouette, c'est prenez votre temps. Vivez votre vie. Vivez ce que vous avez à vivre. Goûtez chaque seconde, chaque moment. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que vous allez vous éveiller. De toute façon, vous allez tous vous éveiller parce que vous êtes déjà l'être. Non, ce qui compte, c'est comment je vais y arriver cette fois-ci. C'est ça, la vie. Voilà, ça pleure. Comment je vais y arriver cette fois-ci ? Je suis en train de vous dire que vous avez déjà tous gagné. C'est comme l'école des fans. Tout le monde a gagné. Vous avez tous 10, 10, 10. Non, vous vous êtes réincarnés. Si vous êtes là dans cette émission, c'est bien parce que vous êtes déjà éveillés. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous seriez en train de regarder le foot, avoir des bières. Les femmes aussi. Et tu vois, non, non, vous avez déjà réussi. Sinon, vous ne créez pas cette émission dans votre réalité. C'est évident. Donc, comme vous avez déjà réussi, prenez votre temps. La question, c'est comment je vais y arriver cette fois-ci ? Avec qui ? Comment ? Tu ne comprends pas, ma chérie ? Oui. C'est évident. C'est évident de là où je suis. Et ça serait évident quand vous y serez. Donc, prenez le temps. Tranquille. Ce n'est pas pressé. Suivez votre guidance. Ça pleure dans le groupe. Une respiration. Un, deux, trois. J'ai l'impression que c'est aussi fort que quand Sébastien fait les méditations. Est-ce que tu vois une différence avec les autres dialogues avec l'aide, toi ? Non. Non, non, c'est toujours aussi fort. Mettez en commentaire. J'ai vraiment besoin de savoir ça. Ouvrez les yeux. Mettez. Est-ce qu'il y a une différence entre aujourd'hui et les autres dialogues avec l'aide, là, en fin d'émission ou pas ? Est-ce que pour vous, c'est pareil ou est-ce que c'est différent ? Parce que le protocole a totalement changé aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas eu la méditation et tout le truc. Voilà, ça pleure. Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que ça va permettre à Sébastien de comprendre plein de trucs sur les protocoles. Je chiale toujours autant. Qu'est-ce que tu dis ? Je chiale toujours autant. Et puis, quand les autres passent, ils disent, oh, elle est comme moi. Ou il est comme moi. Oh, c'est le même truc pour moi. Donc, on est bien à un. Toi, tu n'as pas vu la différence, quoi. Non. Avec les... Parce que Sébastien, il sent quand même une différence, mais je ne sais pas si... Voilà, mettez en commentaire la discussion Zoom. Voilà. Est-ce que tu as une autre question ? Non, ça ne va pas aller. À part comment... Voilà, c'est ce contrôleur, cette contrôleuse qui manquait, qui naïve. Ah oui. Alors, attends, on n'a pas été jusqu'au bout. Puis, on a du temps et une respiration. Ah oui. Un, deux, trois. Alors, donc la question, c'est comment persuader, convaincre ma contrôlante protectrice que c'est dans son intérêt de lâcher prise et de s'abandonner à l'être ? C'est ça, la vraie question. Comment tu te sens avec ça, hein ? T'es d'accord ? C'est ça, la question. Oui. Je répète pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde. Comment convaincre la contrôlante protectrice que c'est dans son intérêt de lâcher prise, d'avoir confiance et de s'abandonner à l'être ? Alors qu'au départ, la contrôlante protectrice, elle est là pour vous protéger du monde dit extérieur et des autres parce qu'elle a bien vu que c'était quand même des fois un peu dangereux ou limite, quoi. Donc, elle est là pour vérifier que tout se passe bien. Donc, elle est dans sa fonction. Elle n'a rien fait de mal. Mais comme l'être, elle ne sait pas ce que c'est et qu'elle n'a aucune preuve, et pourquoi elle s'abandonnerait à autre chose qu'elle-même ? Tu vois ? Tu vois, ce n'est pas logique pour elle. Laissez-moi tranquille. OK ? Et alors, bon, pour répondre à ça, on peut voir comment il a fait Sébastien puisque Sébastien, lui, il ne croit en rien. C'était comme Saint-Thomas, ingénieur télécom, informaticien. Je veux dire, il n'est pas du tout ni religieux, ni aucune éducation, ni spirituelle, ni religieuse. Lui, c'était un informaticien. Donc, si tu veux, c'est que des zéros et des 1. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est que de la logique partout, tout le temps. Et il a quand même réussi. Alors, comment il a fait ? Alors, eh bien, il a eu une approche scientifique, paradoxalement, puisque c'est un scientifique, un ingénieur télécom, c'est scientifique. Ça veut dire quoi, un scientifique ? Ça veut dire, je ne sais pas. Eh oui, c'est ça, une forme d'humilité, je ne sais pas. Par exemple, Sébastien, il n'a jamais cru en Dieu. Toute sa vie, Dieu, il disait, pour rigoler, mais 20 ans avant le chemin spirituel, il avait cette intuition, il disait, Dieu, je n'ai pas été présenté. Il était marrant, quand même, comme mec. À 20 ans, à 30 ans, Dieu, je n'ai pas été présenté. Il rigolait avec ça. Et il n'était pas du tout croyant. Je n'ai pas été présenté. Et le 14 avril 2011, quand il y a la réalisation du soi, et le poème Imagine, et que, paf, je réalise que je suis l'univers, donc suite à l'initiation Chaktipat, qui avait eu lieu en novembre de l'année précédente, eh bien, il passe de Dieu, je n'ai pas été présenté, je ne sais pas, Dieu, c'est moi, je sais. Donc, il n'a jamais eu le temps d'y croire, en fait. Il n'y a pas un instant où il a passé sa vie à croire à quelque chose. Il est passé de, je ne sais pas, je n'ai pas été présenté, à, ah, mais j'ai été présenté. Tout d'un coup, comme ça. Alors qu'il n'avait rien demandé. Tu vois ? Il avait juste suivi un élan du cœur qui disait, ah, ça serait bien d'augmenter la conscience. Juste ça. Tu vois ? Donc, c'est pour vous dire que je ne vous recommande pas de croire à quoi que ce soit. Je vous recommande d'expérimenter comme un scientifique dans les méditations, les choses, OK ? Et c'est la vie, l'enseignant spirituel, finalement. C'est la vie qui va vous envoyer plein la tête et vous dire, OK, ah, tu n'as pas compris ? Tiens, je t'envoie ça. Ah, tu n'as toujours pas compris ? Tiens, je te le refais. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois la tête dans le mur. En amour, par exemple, typiquement. Tu vois ? Ah, mais c'est que des gens violents qui viennent. Pourquoi tous les hommes me frappent ? Mais tu as peut-être quelque chose à changer en toi, ma chérie. Tu vois comment ça marche ? C'est la vie, votre maître spirituel. Ah oui, c'est important de le comprendre. Et évidemment, si vous ne comprenez pas, ça fait assez mal au début. À un moment, vous vous dites, OK, je vais commencer à m'abandonner à la vie. Et la contrôlante protectrice, si elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde, elle observe. OK ? Nous sommes sur une planète Terre, n'est-ce pas ? La planète Terre tourne autour d'un soleil, n'est-ce pas ? Et puis, elle tourne sur elle-même aussi. Le soleil, il tourne sur un centre galactique. Tu vois ? La Lune tourne autour de la Terre. Bon, il y a tout un machin qui a été créé. Sur la planète Terre, tu as 8 milliards d'êtres humains, plein de plantes, plein d'animaux. Ça, c'est de l'observation scientifique. Tu es d'accord ? Qui sait qui a créé tout ça ? C'est la source ? Non, c'est nous. Non, mais rien que se poser la question, déjà, c'est le début du chemin spirituel. Qui sait qui a créé tout ça ? Alors, quand je dis qui, ce n'est pas la bonne question, ce n'est pas un qui. Alors, si je dis qu'est-ce qui a créé tout ça, c'est mieux déjà. Mais ce n'est toujours pas bon. Parce que si je dis qui a créé, je fais croire qu'il y a une identité qui a créé. C'est faux, il n'y a pas une identité qui a créé. Si je dis qu'est-ce qui a créé ? Je crois que quelque chose a créé. C'est faux. Ça, c'est créé. Ouh là, ça pleure. Laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Quelque chose qui s'appelle l'univers, qui s'appelle la conscience, qui est multidimensionnelle, qui a créé plusieurs planètes Terre en parallèle, en plus, dans plein de dimensions, quelque chose s'est créé. Il y en a, ils appelaient ça Dieu avant. Moi, je vous appelle ça l'être, ou la vie, ou l'univers, mais on s'en fout en fait du nom. Ce quelque chose de toute façon est au-delà de tous les mots et de toute façon ne peut pas être décrit de façon totale, tu vois. Parce que ce que nous sommes, ce que c'est, n'est pas concevable par le petit cerveau de fourmi de l'être humain. Tu comprends ? Du coup, vous êtes tranquille puisque vous ne pouvez pas le concevoir. Mais vous pouvez quand même ressentir dans votre cœur et dans votre corps et dans l'émotionnel des trucs. Et vous pouvez sentir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et vous pouvez sentir si ça vous fait du bien ou pas. Tu vois ? Et bien, c'est ça l'éveil. Donc, d'un point de vue scientifique, le jeu, la contrôle non-protectrice, elle pourrait se dire bon, il y a quelque chose qui a créé tout ça quand même, non ? T'es d'accord là-dessus ? Le truc qui a créé tout ça. Il y a des règles, il y a des lois. Je pourrais peut-être découvrir les lois de l'univers, c'est sympa. Tu vois, je fais tomber une pomme par terre, ça tombe tout le temps par terre la pomme. C'est mathématique. Je fais une méditation, je pars en état d'auto-hypnose, en état modifié de conscience, avec mon protocole musical, là, qu'on fait le dimanche. Mais c'est mathématique, je arrive toujours dans l'être, et c'est de plus en plus rapide. Je fais le yoga du 8h30, tous les matins, mais j'arrive toujours dans l'être. Ça me fait du bien, j'ai de moins en moins mal au dos. C'est mathématique, c'est scientifique. Nous sommes dans un groupe scientifique. Je ne vous l'ai jamais dit, mais ce n'est pas du tout un truc spirituel, c'est un truc scientifique. Évidemment, ça amène à des réalisations spirituelles, mais pourquoi je dis que c'est scientifique ? Parce que c'est reproductible, pas seulement chez Sébastien, c'est reproductible avec plein de personnes différentes. Et donc, si c'est reproductible avec plein de personnes, c'est scientifique, c'est la base de la science. La science, c'est quoi ? C'est modéliser la réalité avec des lois et des règles et reproduire les expériences pour comprendre comment ça marche. C'est ça la science, en gros, quoi. Tu es d'accord ? Du coup, comme ça marche, il suffit de regarder les gens qui viennent en stage, les gens qui méditent, les témoignages, dialoguent avec l'être. Comme ça marche, ça veut dire que ça comprend les règles de l'univers et de la vie. OK ? Et ça veut dire que la technique, parce que c'est juste une technique, ce n'est pas un dogme, ni une religion, ni une vérité, ni quoi que ce soit, c'est des techniques. Il y a des techniques de nage, tu as des techniques pour faire à manger, tu as des techniques de jardin, tu as des techniques pour skier, et bien tu as des techniques de désidentification de l'ego. Ben ouais. C'est juste ça, la méditation qu'on fait. Une technique de désidentification de l'ego. Et pour ça, il faudrait concevoir qu'il y a un ego, une personne, un moi, et ensuite, sans désidentifier, pour peut-être créer un autre moi différent, et puis après, hop, carrément, plus de moi du tout. Il y a des étapes. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc, le contrôleur protecteur là, en toi, ou la contrôleur protectrice, avec ce que je viens de dire là, est-ce que ce n'est pas logique, au moins, d'essayer de méditer ? C'est gratuit, ça ne coûte rien. Non ? Ah oui, oui. Ça peut rapporter gros. C'est comme le loto, ça peut rapporter gros, sauf que contrairement au loto, c'est gratuit. Alors que le loto, ils vous font payer à chaque fois. Et puis, il y a 13 millions de chances sur une, ou plutôt, ils vont gagner une fois sur 13 millions. Là, avec la méditation, vous avez beaucoup plus de chances de vous éveiller que de gagner au loto. Ah bah ouais. Ah bah ouais. La probabilité est beaucoup plus importante. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tous les gaillants ont tenté leur chance. Tous ceux qui ont fait des méditations, à un moment, enfin tous ceux qui se sont éveillés ont un jour médité, en général. Alors, il y a peut-être des exceptions, mais à part ceux qui partent dans des dépressions profondes, ou alors des AVC, ou alors des morts imminentes, qui sont aussi d'autres techniques, mais que je ne vous conseille pas. La mort imminente et l'AVC, je ne vous conseille pas. Et la dépression profonde, non plus, parce que c'est quand même dur à vivre. Mais c'est la voie la plus facile. Alors, il y a une autre voie, c'est tomber amoureuse, amoureux. Ça, c'est la voie préférée de Sébastien. C'est, ah, je vais tomber amoureuse, et je vais me dissoudre encore un peu plus. Alors ça, par contre, c'est pour les courageuses et les courageux. Ah ouais, si vous n'êtes pas courageux, courageuse, vous ne pouvez pas tomber amoureuse, parce que ça va vraiment vous demander beaucoup. Est-ce que ça a répondu un peu à ton histoire de contrôleuse protectrice, ça, ou pas ? Oui. Tu vois, il y a la logique scientifique d'essayer une technique de désidentification du jeu et de voir les résultats. Et si ça vous fait du bien, allez-y à fond. Et si ça ne vous fait pas du bien, si ça ne marche pas, réessayez jusqu'à ce que ça marche. Ou sinon, alors vraiment, je trouve une autre technique. Mais, faites quelque chose. Ne restez pas sans rien faire. Sinon, il ne se passera rien. Dans une société où tout le monde est identifié à l'ego, au jeu, au moi, à la personne, si vous ne faites rien, il y a toutes les forces contraires qui vous emprisonnent dans le système. Tous les gens qui vous parlent, les amis, au travail, la famille, tout le monde est, comment dire, enchaîné dans ce système. Donc, si vous leur parlez, ils vont dire, ah, comment tu vas ? Et si tu lui dis, ça va ? Bon, ok, ça marche, mais si tu dis, voilà, je, si tu utilises le je, c'est déjà foutu. Tu es dans le langage, tu es dans le je, il y a le je, et puis il y a le tu. Voilà. Tu vois le problème ? Alors qu'après, si tu commences à parler de toi à la troisième, enfin, parler de la personne, pardon, à la troisième personne, ça va aller beaucoup mieux. Ok ? Et puis, si tu commences à vivre sans je par moment, ça va aller beaucoup mieux aussi. Tu vois ? Je ne sais pas si ça a répondu par rapport à la contrôleuse. Est-ce qu'elle est convaincue ou pas ? Ou est-ce qu'il lui faudrait plus de garantie ? Parce que la vie va être mieux après. Le jeu, c'est que des limitations. C'est des souffrances, des limitations, des emmerdes. C'est le truc qui vous empêche. La liste des... Tu sais, au début d'année, vous faites la liste des... Comment ça s'appelle ? Tu sais, la liste de ce qu'on veut, ce qu'on doit faire. Des voeux. Les voeux, des bonnes résolutions de l'année. Des bonnes résolutions. Tu mets 25 bonnes résolutions. Tout le monde sait faire ça. Mais un mois après, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a le je, le moi, l'identité qui ne veut pas. C'est ça la vérité. Mais qui c'est qui a fait la liste des bonnes résolutions ? Mais c'est l'être. L'être qui vous dit, allez, il faut perdre un petit peu de poids, il faut faire du sport, on fait du yoga, médite. Oh oui, ça serait bien si je faisais tout ça. Et puis, il y a le jeu qui dit, mais non, ne t'embête pas, tu n'as pas besoin, ça va se faire tout seul. Tu ne fais rien, tu n'as pas le temps. Il vaut mieux faire ça, ça, ça à la place. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Ce n'est pas pour toi. Et si vous tombez dans le panneau, la liste des bonnes volontés, c'est foutu. Jusqu'à l'année prochaine. Vous faites ça pendant 10, 20, 30 ans, puis un moment, vous dites, c'est quand même bizarre, pourquoi je ne peux pas manifester mes bonnes résolutions ? Ça fait 30 ans que j'essaye, c'est bizarre. Et un moment, vous tombez sur les vidéos comme ça, et vous entendez un dialogue avec l'aide qui dit, mais c'est normal. C'est le je qui ne veut pas perdre le pouvoir et qui ne veut pas faire ce qu'il y a à faire. C'est le je, c'est le moi, c'est l'identité, c'est la personne. Parce que ça va remettre trop de choses en compte, ça va aller dans la zone d'inconfort, ça va changer les choses. Résistance au changement. Tu vois ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, soit tu écoutes la contrôlante productrice qui te mène en bateau puis qui te manipule, soit tu dis, c'est moi qui commande, je prends ma liste de bonnes résolutions et je l'ai fait. Et si tu n'es pas content, c'est pareil. Donc, ça demande une force de caractère. Si vous avez vu, si vous pouviez passer du temps avec Joël, vous allez voir la force de caractère qu'elle a. Joël, une pensée à la con, elle a tout de suite, elle a des toits. Et c'est pareil sur Nathalie. J'ai remarqué ceux qui ont des forts caractères, avaient beaucoup plus de chances de se désidentifier de l'identité que les autres. parce que les autres ont tendance à se laisser faire, à écouter les voix, à se raconter des histoires. Voilà. Tout en fait. Ça va ? Tu en veux encore un peu plus ? C'est bon ? Tu as eu ta dose ? Tu as eu ta dose ? Tu mets un peu au congèle pour la prochaine fois. Au congèle à tard ? Ah non, pas de congèle chez nous, c'est que du frais. Non, oui. C'est que du frais. Oui. Tout à fait. Tu mets un conserve à l'heure. Je fais des bonnes. Non, pas de conserve, c'est que du frais. Non plus ? Ah ben non. Attends, cet été, on va dans le potager, on cueille, on mange 15 minutes après. Ce n'est pas moi qui vais te faire faire des conserves. Alors évidemment, effectivement, les 30 kilos de tomates de l'année dernière, je les ai mis, on a fait de la ratatouille. Ça, c'est une exception. Mais c'était pour ne pas les perdre. Mais sinon, majoritairement, vous aurez du frais. Il n'y a rien de... Je ne lis rien, moi. Je canalise. C'est toujours du sur-mesure, c'est du frais. Ce n'est pas du réchauffé que je vous fais. Ce n'est jamais la même chose. Ça fait 5 ans qu'il canalise et il n'a jamais dit la même chose. Il n'y a rien de préparé. C'est parce que ce n'est pas Sébastien qui parle. Oui, ce ne serait pas possible sinon. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou pour Sébastien, il doit aller dormir parce que demain, il a 30 heures de voyage. Alors, il va aller dormir. Tu comprends ? Tu comprends ? Je te fais un gros bisou. Gratitude à toi, à tout le monde qui est là autour. Un gros bisou à tout le monde. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je vous aime. Gros bisous. Gros bisous, à bientôt, bon voyage. Je vous aime.